Bonjour les amis, aujourd'hui c'est le Golf 4 TD 115, on va avoir un problème. Donc, c'est un problème de vitesse qui passe, mais la voiture n'avance pas. Ça, la plupart des gens, ils ont ce problème, comme vous voyez, ça passe. 5, 6, mais la voiture, quand vous roulez, elle n'avance pas. Donc, il y a 3 causes, 4 causes, pardon. On va commencer par la plus simple, la moins chère. La plus simple, la moins chère. Vous regardez un premier, votre sélecteur de vitesse. Votre sélecteur de vitesse, ici, je l'avais remplacé, mais ça n'a rien changé, juste pour vous expliquer. Votre sélecteur de vitesse, il peut être déréglé. Donc, vous regardez votre sélecteur de vitesse, celui-là, il a été cassé, comme vous regardez. Mais, je l'avais changé par le mien, celui de la Golf TD 130, c'est les mêmes. Je l'ai remplacé. Toujours le même problème, les vitesses passent, nickel. La voiture n'avance pas. Donc, ça, c'est le premier problème, le sélecteur. Comment dire, la tringlerie. Il va falloir regarder ça en premier. Regardez ici, là. Je viens juste de le voir, regardez comment c'est plié, là. Le travail des Indiens. Vous avez déjà vu ça ? Cette Golf 4, je l'ai achetée, donc je l'ai récupérée. On va voir. Elle marche, elle roule, elle démarre car deux tours. Mais, voilà, il y a toujours des couilles, là, comme ça. Comme la vitesse. Ça, c'est le deuxième, le premier problème. La tringlerie. Il va falloir regarder s'il n'y a pas un truc cassé comme ça. Remplacez-le. Deuxième truc, ça peut être, on commence par les plus faciles. Les plus faciles et les plus moins chères. Les plus moins chères. Donc, on va regarder l'état du cardan. Côté passe, côté conducteur. Côté passe, côté conducteur, en fait, vous sélectionnez une vitesse pour voir si c'est votre cardan qui est mort. Parce que des fois, c'est le cardan qui pète, côté boîte. Donc, vous passez une vitesse. Vous levez le véhicule sur les deux côtés, attention. Moi, je l'ai déjà fait, donc juste pour gagner du temps. Et là, normalement, quand vous tournez une roue comme ça, l'autre, elle doit tourner dans le sens contraire. Vous avez compris. Quand vous tournez la roue comme ça, l'autre, elle doit tourner comme ça, comme ceci. Pareil, sur les deux côtés, vous faites pareil, vous levez. De toute façon, il faut qu'elle soit levée. Vous tournez votre roue comme ça. L'autre, il faut qu'elle tourne dans l'autre sens. Et si vous tournez comme ça, il faut que ça tourne dans l'autre sens. Jamais ça tourne, tous les deux, en même temps, dans le même sens. Ça, c'est jamais de la vie. Si vous voyez que la roue là-bas, elle tourne, que celle-là, elle ne bouge pas, problème de cardan. Pété. Ou l'axe de la boîte là-bas. Voilà, il faut tester les deux côtés. Ça, la deuxième chose la plus simple et la plus rapide. Donc, je vais commencer à démonter le cardan. Donc, je l'ai dans... Je l'ai... Voilà, ça vient. Donc, j'ai enlevé le cardan. Je vais voir les dégâts qu'il y a. Déjà, il y a un soufflet qui pété. Donc, je vais commencer par ce cardan le plus court. Et après, on verra. Ça, c'est le deuxième problème que je vous parle. Le troisième problème, ça peut être votre plateau d'embrayage. Votre plateau d'embrayage. Et ça, c'est le kit d'embrayage qu'il va falloir changer. C'est pour ça que je vous parle du plus simple. La trianglerie la plus simple. Le cardan le plus simple à vérifier. Comme je vous dis, la technique que je vous ai dit. A démonter, à vérifier. Mais avant de démonter, commencer par tourner la roue. Comme je l'ai dit, il faut que l'autre, elle tourne en sens inverse. Troisième truc, là, on commence à tomber sur les trucs plus compliqués. Donc, il va falloir démonter la boîte. Et c'est votre plateau qui peut être en cause. Si les vitesses passent, la voiture n'avance pas. Que ce soit première, marche arrière, sixième, quatrième, troisième. Vous regardez votre plateau. De toute façon, vous pouvez acheter un plateau seul. Ou vous achetez le kit d'embrayage. Rien à voir avec le volomoteur. Le volomoteur, vous le gardez s'il est en bon état. On part du plateau. Pas le disque, du plateau. Voilà. Et la quatrième. Eh bien, la quatrième, les amis. Si vous voyez que votre embrayage est bon. Bon, vos cardins, ils sont bons. Votre ringleurie est bonne et bien réglée. Eh bien, là, c'est la boîte vitesse qui est pétée. Pas la boîte vitesse qui est pétée, mais l'axe de la boîte qui est pétée. Voilà. Et l'axe de la boîte, ça ne se change pas. Ça ne se vend pas en détail. Donc, c'est la boîte qui a changé. Voilà. Au Maroc, on les répare. On prend un autre axe d'une boîte et on remet. Mais ici, c'est impossible. Le gars, il ne va pas vous vendre un axe. Il va vous dire, voilà, vous prenez la boîte complète. Et le mieux, le mieux, c'est de prendre une boîte complète. Vous démonter, vous remplacer. Et basta. Votre voiture, elle va repartir. C'est ça, les amis. Les causes du vitesse qui passe. La voiture n'avance pas. Que ce soit Rhone, Peugeot, n'importe quelle marque du véhicule. On parle d'Ungov 4T10, 115. Mais ça peut arriver sur des Rhone, sur des Cynix, sur des Peugeot, sur n'importe. Vitesse qui passe. La voiture n'avance pas. Tringlerie. Cardin. Embrayage. Boîte. Cherchez pas. Voilà. Voilà, les amis, je continue le démontage. Et voilà, la solution vaut l'avec. Donc moi, de mon côté, je vais continuer à démonter le cardin. Je vais vérifier. Mais ça soit un des quatre choses que je vous ai citées. Voilà. Allez, bonne journée. Allez. – Sous-titrage FR 2021